bonjour la team tout d'abord je vous souhaite un joyeux week-end de pâques joyeux ou un bon week-end de pâques comme vous voulez et ben moi non je travaille donc demain et après demain donc j'ai pas de week-end de pâques ça compte pas chez moi et donc là on se retrouve tout à l'heure on a fait une petite vidéo avec elia je vais le pc qui bouge on a fait une vidéo avec elia parce qu'on a reçu un collier de sylvie donc pour elia que vous avez pu voir une vidéo où elle mangeait les chocolats et là par contre moi j'ai reçu aussi aujourd'hui donc le flipbook de nathalie il me semble que c'est ça qui est arrivé et donc j'allais l'ouvrir avec vous par contre je n'ai pas pris de ciseaux est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir comme ça alors c'est un échange en fait que j'ai fait sur sur mon groupe alors désolé j'ai cherché un ciseau voilà le gros ciseau et alors donc le thème de ce flipbook c'était bon on faisait ce qu'on voulait et vu que c'est printemps j'avais décidé de faire j'ai eu l'idée de faire en fait un thème genre vide placard ou un flipbook sans rien acheter pour vider notre placard donc faire ce qu'on voulait en thème bien sûr sauf noël parce que bon voilà et elle avait déjà commencé à le faire et avait personne je l'oublie dans les j'ai tellement de trucs des fois à penser que je l'ai oublié la pauvre dans le tirage au sort et elle avait déjà préparé son flipbook donc elle me l'a déjà envoyé alors qu'on a jusqu'au 20 avril donc moi j'ai le temps de le faire et donc j'ai proposé de faire avec moi donc voilà j'ai reçu son flipbook alors donc ça se compose déjà j'ai ça comme ceci je sais pas ce que c'est c'est un petit carnet mais c'est super sympa les petits trucs alors on va voir ça ensemble ça doit être un genre de petit album c'est super bien fait moi jamais fait ce style là donc je pense que c'est voilà un album qui s'ouvre comme ça et après en fait autour de chaque petite fleur n'a jamais fait ce style à bruit on ouvre et on doit pouvoir mettre des choses à l'intérieur super sympa comme truc ouais c'est ça après ça s'ouvre comme ça voyez là on a une petite pochette voilà on a un petit tag où on peut mettre une photo et là on peut mettre une photo c'est génial mon album il est super beau nathalie j'aime bien franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup tu vois moi j'ai jamais fait ce style là d'album donc j'ouvre pas toutes les pages c'est la même chose en fait sur toutes les pages je pense moi je l'ouvrirai est super jolie nathalie j'aime beaucoup les couleurs et tout en plus j'aime vraiment bien et après on va faire un style printemps donc pour le flipbook donc il se présente comme ceci j'aime bien la forme qu'il a la fermeture comme ça là vraiment sympa je suis désolée la table bouge mon pc du coup ça fait bouger là et là j'ai un petit carré comme ça il ya marqué betty ça se trouve c'est le petit mot c'est ça c'est génial voilà c'est un petit mini album non il fallait pas rajouter ça en plus à nathalie c'est génial parce qu'en fait le mot elle a glissé comme ça avec le même papier que le flipbook et quand on ouvre en fait le petit mot à l'intérieur est super sympa ton idée là nathalie ça je les ai acheté aussi et j'en ai pas encore utilisé et tu vois en fait pour une fermeture comme ça ça fait vraiment sympa alors on va ouvrir donc elle m'a fait style printanier je sais pas encore moi quel style je vais faire j'avais tellement en même temps dans un scraproom que je vais bien trouver je pense que je vais faire un petit peu printemps aussi et bon je sais pas encore et je vais pas le dire parce que j'ai pas envie qu'elle sache ce que je vais lui faire alors je n'arrive pas à l'ouvrir et je n'ai pas envie de casser je n'arrive pas à ouvrir le flipbook je ne sais pas comment tu l'as fermé à l'aquayenne bon une heure je n'ai pas envie de le casser du coup il y a un noeud donc j'essaye d'enlever le noeud je suis désolée ça va prendre une plombe voilà c'est bon je suis arrivé tu me l'as bien fermé nathalie je voulais pas que je l'ouvre voilà donc il se présente comme ça il était fermé donc avec un noeud avec ce petit ruban là comme ça avec un un petit oiseau ici et puis derrière elle a fermé on voit pas la tâche avec une petite fleur comme ça allez c'est parti on ouvre en tout cas il a l'air d'être super bien fait quoi ton flipbook donc il se présente comme ça comme ça comme ça comme ça et comme ça et en fait apparemment donc les pochettes elle se trouvent ici quoi à chaque fois génial franchement j'adore vraiment ton flipbook je suis désolée hier je suis rentrée tard du boulot donc du coup j'ai pas pu ouvrir la boîte aux lettres donc du coup j'ai ouvert que la boîte aux lettres que ce matin et je vais t'envoyer un message pour dire que j'ai reçu ton flipbook alors j'ai des découpes faites dans du papier justement printanier comme ça là on peut faire comme ça avec la petite fée j'ai celui là avec les deux enfants qui font moi j'appelle ça du tape cul maintenant je sais pas comment vous appelez ça les balançoires qui font comme ça là mais chez nous on appelle ça comme ça et alors après à l'intérieur j'ai d'autres petites découpes comme ça donc n'ouvre pas le sachet avec des petits oiseaux des petites fleurs et tout ça super sympa je t'en remercie beaucoup c'est génial comment il est fait ton flipbook en fait je sais pas comment tu as fait ça mais ça prend fois j'en ai un comme ça il est super bien fait en pochette comme ça ça fait bien ranger une fois qu'on a tout sorti des pochettes et bien ça nous fait un album c'est vraiment l'idée elle est vraiment bien je sais pas l'idée elle est top j'ai sûrement piqué l'idée alors après dans la deuxième pochette j'ai aussi des découpes c'est juste au top là m'a fait un genre de petites fenêtres comme ça papillon ayant nombre on a un oiseau avec une fleur là j'en ai une deuxième sympa c'est des couples comme ça après j'ai un embellissement comme ça avec un oiseau sur une branche d'arbre et derrière il y a du feuillage après elle m'a fait un embellissement avec un papier en fait il est double on peut mettre les ailes on peut y arriver on peut relever les ailes en fait oui comme ça la même chose à mon papillon comme ça et des fleurs comme ça elles sont super jolies j'aime beaucoup ça fait des beaux embellissements les fleurs comme ça super en tout cas t'es dans le thème voilà c'est pas de faire qu'avec des choses limites faites maison enfin qu'on achète pas quoi et c'est super ton petit bouc est vraiment super sympa j'adore vraiment alors là j'ai d'autres découpes alors j'ai des découpes comme ça en fait pour faire des petites pochettes elles sont super chouettes je ne sais pas si tu dois avoir un dice pour ça elles sont super sympas à regarder pour mettre en petites pochettes t'es chouette ou ? je ne connaissais pas ça en plus on les a déjà pliées et tout j'ai juste à les coller et à m'en servir super génial j'adore vraiment super ce que tu m'as fait j'aime beaucoup hop j'essaie de tout ranger au passage alors il y a une pochette en fait alors là dans la pochette elle m'a fait en fait une déco 3d comme ça pareil super sympa et là on dirait mon oiseau on dirait charlotte petit moineau là donc c'est en 3d donc vous voyez pas très bien mais avec la caméra après elle m'a fait ça aussi en 3d et celui-ci qui est en 3d aussi c'est bien parce que c'est que des petits embellissements qu'on peut se servir comme ça et vraiment c'est top vraiment j'aime beaucoup et voilà c'était la dernière pochette et après le derrière comme ceci avec des papillons et bien vraiment Nathalie merci beaucoup pour ton flipbook j'aime beaucoup j'aime beaucoup comment il est fait je connaissais pas du tout ce système là et je trouve ce système vraiment sympa quoi avec les petites pochettes comme ça et après justement une fois que c'est vide on peut s'en servir on peut s'en resservir ou même on peut s'en servir pour ranger les choses à l'intérieur vous voyez le genre de découpe comme elle l'a fait là ou autre chose quoi mais moi j'aime beaucoup et les couleurs là ça fait penser un petit peu au soleil ça fait du bien parce que alors je sais pas chez vous mais alors chez moi c'est une catastrophe je crois que on nous a kidnappé le soleil je sais pas où il est mais en tout cas il est pas chez nous dans le sud là-bas voilà Nathalie je te remercie beaucoup je vais te bipper de suite pour te dire que j'ai reçu ton flipbook qui me plaît énormément et sur cela team je vous dis sûrement à tout de suite pour une autre vidéo et si vous regardez pas les prochaines ou quoi sinon je vous dis à plus tard scrapez bien et profitez salut bisous